Monsieur le ministre d'État Abipsi, bonjour. Bonjour Fatungam. Merci d'être notre invité ce matin. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission. Matinal. Alors, monsieur le ministre d'État, vous êtes cité comme un des représentants de l'opposition au niveau du comité qui devra faire le suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19 appelé Force COVID-19. Déjà, comment appréciez-vous votre participation en tant qu'opposant à ce comité? Bon, écoutez, moi, je suis en mission. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis désigné par le Front de résistance nationale pour le représenter au comité de suivi des opérations pour la mise en œuvre du Force COVID-19. Je voudrais saisir l'occasion d'abord pour remercier le Front, mes camarades, de m'avoir fait confiance. Je pense que j'ai accepté cette émission, c'est que, comme disait l'autre, la situation est grave. Et la situation est grave parce que c'est notre pays qui est menacé par un péril. Et j'estime que quand le pays se trouve dans une situation de cette nature, les actes, les positions de l'opposition doivent être constructifs. Comme du reste, d'ailleurs, le comportement de tout citoyen dans des situations de ce genre, l'opposition devient ici, doit être une opposition de construction et non de destruction. Mais toutefois, il faut le dire, il faut que l'État aussi le comprenne et qu'il change de posture en ayant, dans toutes les circonstances où nous sommes, sous la menace du péril, lui aussi, un comportement de rassembleur. Et une volonté inébranlable de transparence, c'est important. Et dans toujours des situations de cette nature, l'État doit bannir toutes les petites coteries, les calculs de consolidation de son pouvoir. Il doit se concentrer essentiellement sur une seule et unique mission, celle de sauver le peuple et la nation. C'est pour cela que j'ai été désigné par le Front de résistance nationale pour faire partie de ses représentants. J'ai accepté en me disant qu'étant en mission, je vais apporter ma mauvaise expérience de cadre de l'administration, de tombe d'État et aussi tombe politique. On n'y va pas comme de faire valoir, mais nous y allons parce que nous estimons que c'est un appel du devoir, c'est un appel au nom du peuple et nous avons l'obligation d'y répondre. Alors beaucoup pensent justement que ce comité va servir de faire valoir puisque toutes les décisions ont été déjà prises, les marchés ont été octroyés, la distribution a commencé déjà pour certaines localités du pays. N'avez-vous pas l'impression qu'on a mis les charrues avant les bœufs dans la gestion même de cette crise sanitaire et surtout son volet social? Oui, vous savez, le Front a déjà fait un communiqué dans ce sens, en disant que l'État a mis la charrue avant les bœufs. Il aurait dû, avant de lancer les opérations, de mettre en œuvre le communiqué de suivi. Il ne l'a pas fait. Bon, certains considèrent que ce sont des errements, etc. Mais je vous l'ai dit tantôt, c'est ne pas nous connaître, nous autres l'opposition, d'avoir l'impression ou de pouvoir penser que nous y allons pour comme faire valoir. Ce serait, si on le ferait, une trahison à l'endroit du peuple sénégalais. Dans une situation aussi difficile où, je l'ai dit tantôt, nous sommes menacés par un péril. Nous y allons parce que nous estimons tout simplement que nous pourrons apporter notre expérience, chacun en ce qui le concerne, pour que le peuple sénégalais, dans sa totalité, puisse se retrouver dans ces opérations que l'État veut entreprendre à son endroit. Rien d'autre. Il ne faut pas que les gens aient de mauvaises impressions ou une mauvaise opinion a priori de ce que nous allons faire. Il faut nous écouter et nous entendre et nous juger sur les actes que nous poserons dans l'avenir, dans le cadre de cette mission qui nous est confiée. Et je crois que de l'autre côté aussi, nous ne nous jugeons pas comme étant les plus patriotes de ce pays, comme étant ceux qui aiment le Sénégal plus que les autres. On y va avec un esprit ouvert, un esprit constructif et on n'y va pas tout seul, mais comme les autres qui ont été désignés. On y va sur les orientations qui ont été définies par le Front et nous ferons un compte régulier de toutes les activités de ce comité au Front. Et on recevra des avis, des suggestions, des observations et des orientations qui feront autant que durera le mandat de cette commission, de ce comité. Alors, concernant toujours le volet social de cette crise sanitaire, pensez-vous qu'il y a eu vraiment une nébuleuse dans l'octroi des marchés, aussi bien des denrées que du transport ? Bon, on verra bien quand on sera dans le comité. J'espère que nous aurons toutes les informations irrelatives et en ce moment, on pourra nous prononcer de façon plus responsable. On s'inquiète beaucoup pour le monde rural, vous êtes de Linger. Quel écho avez-vous par rapport aux conséquences du Covid-19 dans votre localité ? Je crois que la structure chargée des opérations n'est pas encore mise en place. Bon, mais comme partout, il y a déjà des grands grands-mars dedans, des inquiétudes sur la façon dont se déroulent les choses. Bon, mais nous n'avons pas toutes les informations. Je crois que nous les aurons quand le comité sera opérationnel. Et nous participerons par notre expérience. S'il y a des manquements, s'il y a des dérapats, s'il y a des correctifs à les apporter. De manière générale, la gestion de la pandémie de coronavirus au Sénégal vous rassure-t-elle ? En tout cas, je voudrais faire une mention spéciale pour les personnels de santé qui font un excellent travail, qui ont démontré et qui le font avec beaucoup d'enthousiasme et avec un élan de patriotisme. Les forces de sécurité qui sont dans une situation quand même assez difficile, nous apprécions cette volonté manifestée par le gouvernement, il faut le dire très franchement, parce que nous avons accepté d'aller rencontrer le président de la République et de lui dire que nous l'accompagnons, n'est-ce pas, dans cette lutte que nous menons ensemble contre le coronavirus. Maintenant, il ne s'agit pas tout simplement de le dire, il ne s'agit tout simplement pas de volonté, il ne s'agit tout simplement pas d'avoir un budget, parce que dans ce budget, il y a une part de l'État et une part qui a été donnée par les citoyens de tous bords, n'est-ce pas, qui ont les possibilités. Il faut aller au-delà. Au-delà, cela veut dire que tout soit géré dans la plus grande transparence. Tout doit gérer dans l'intérêt des populations. On ne l'aurait pas fait, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que ce soit la société civile, on aurait trahi le peuple sénégalais. Et je crois que c'est un moment historique. Tout le monde nous regarde, nous regarde. Et dans des circonstances de cette nature, comme je l'ai dit tantôt, où nous sommes sous la menace d'un péril, il faudrait savoir s'élever au-dessus de toutes les contingences de politiques politiciennes, de petites côteries et de calculs politiques. Il n'y a qu'un seul but. Ce but, c'est de faire en sorte que le peuple sénégalais ne périsse pas. Le but, c'est d'appuyer les forces ou le personnel médical pour qu'ils soient dans de bonnes conditions, les meilleures conditions possibles pour faire face à ce péril. Assurer la sécurité de tous les citoyens. Et je crois qu'assurer la sécurité de tous les citoyens comporte beaucoup de phases, beaucoup d'aspects. Et nous allons, au niveau de ce comité, essayer de suivre tout cela en toute responsabilité. Et nous demandons au peuple sénégalais de nous faire confiance. Alors, vu la propagation du coronavirus au Sénégal, surtout la multiplication des cas communautaires, à Bipsy, est-il favorable ou non à un confinement dont l'éventualité est agitée depuis quelques jours ? Là, vous me demandez mon avis personnel. Alors, mon avis personnel, je ne suis pas un expert, n'est-ce pas, de la santé. Vous savez, ce qui est dangereux, c'est de croire ou de supposer que l'on sait alors qu'on ne sait pas. Moi, dans des situations de cette nature, je suis à la lettre de ce que me disent les experts, les professionnels de la santé. Si jamais confinement, il devait y avoir, pensez-vous que les Sénégalais pourront supporter ? Bon, vous savez, au début, ça va être difficile, comme dans les pays du monde, vous le voyez, aux États-Unis. Il y a même des manifestations contre le confinement, alors que c'est pour leur bien. En France, ça se passe de la même chose, au Maroc, en Turquie, partout. Parce que l'homme aspire de façon naturelle toujours à sa liberté, liberté de mouvement. Même devant le danger, s'il sent qu'il y a une force supérieure qui veut restreindre cette liberté, cela conduit toujours, dans un premier temps, à des actes qui peuvent sembler à des actes de rébellion. C'est maintenant à l'État de comprendre la sociologie de ses citoyens et arriver à gérer des situations de cette nature et qu'il pourra certainement les juguler. Ce sera pour longtemps, après les gens comprendront. Mais si le corps médical décide qu'il faut un confinement et que ce corps médical lui-même, qui est aujourd'hui vraiment à un niveau de crédibilité extraordinaire, explique aux populations, n'est-ce pas, de façon claire et précise, que ce ne soit pas des communications politiques, politiciennes, les populations sénégalaises, qui sont des populations intelligentes et mûres et qui tiennent aussi à leur santé, je crois, vont l'accepter sans grande difficulté. Mais tout est dans la communication. Alors, comment appréhendez-vous l'après-corona au Sénégal ? Eh bien, moi, j'ai déjà fait des contributions, des articles dans ce sens. D'abord, au niveau mondial, c'est sûr qu'il y aura un changement. J'ai parlé, j'ai dit que le coronavirus est une transition vers un nouveau monde, c'est-à-dire un nouveau siècle, où il y aura une remise en question, une remise en cause de beaucoup de choses, même de certaines organisations internationales. Parce que face à la peur, quel est le premier comportement de l'homme ? C'est un repris sur soi. Vous n'avez qu'à regarder la nature. Quand, par exemple, une tortue rencontre un lion, qu'est-ce qu'elle fait d'abord ? Elle se recroquevite. Quand vous rencontrez un escargot dans la rue, parce qu'elle a peur, il se recroquevite dans sa coquille. C'est la même chose, le même comportement pour les nations. Nous avons peur. Chacun maintenant a peur de l'autre. Donc, dans un premier temps, il est inévitable qu'il y aura un repris des États et des nations sur eux-mêmes. N'est-ce pas ? Mais après, quand on sortira de cette phase, les gens comprendront que le monde peut avoir des relations entre les États et les nations d'une autre façon que celles que nous avons connues jusqu'à présent. Et tout va changer. Au Sénégal, c'est la même chose. N'est-ce pas ? Il faudrait qu'après, moi je l'ai dit, c'est vrai qu'il faudrait avoir un traitement spécial et différencié, maintenant, désormais, pour la santé. Mais l'État, j'ai dit qu'il y a trois axes fondamentaux sur lesquels nous devons travailler pour avoir la paix et aller vers le progrès. C'est-à-dire qu'il faut que le gouvernement, l'État du Sénégal, de façon volontariste, prenne des mesures et faire prendre des mesures pour que, désormais, toute élection soit transparente et qu'il n'y ait pas la possibilité de contestation sérieuse. Deuxième axe, il faudrait que la justice, qui est une justice de qualité, où il y a des hommes de qualité, des hommes de valeur, donne, pose des actes forts pour prouver à l'opinion publique, au peuple sénégalais, que cette perception qu'il a d'elle n'est pas exacte, que c'est une justice qui peut être indépendante. Ensuite, il faudrait que la presse change de ligne, comme elle le fait actuellement. cesser, n'est-ce pas, de verser de façon permanente dans des programmes ou des émissions de politique diversion, mais plutôt de politique de mission de service public. Actuellement, la presse fait un travail extraordinaire et tout le monde la suit, les télés, les radios, les journaux, etc. Mais il faut que l'État aide aussi la presse dans ce sens. Si ces trois segments de notre État agissent ainsi, il y aura un effet d'entraînement sur tous les autres. Et nous aurons, n'est-ce pas, la possibilité maintenant d'aller vers le progrès. C'est mon avis, c'est mon opinion, que j'ai développé, écrit. Merci, monsieur le ministre de l'État, Bipsy. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur le plateau de la matinale de Réomi. C'est moi, madame Kahn. Allez, au revoir.